En avant, en avant les OPSP ! Wouah mais c'est la caverne d'Ali Baba ou quoi ? Wouah ! PC Gamer, 900€, et bah alors on a plus envie de jouer ? 10€ pour le joystick, et bah j'ai le même en plus. Eneba, les boss, partenaire de la chaîne depuis... plus d'un an et demi, bientôt deux ans. Wouah ! Eneba bien sûr, c'est là où vous achetez vos DLC, vos jeux à prix complètement cassés, mais Eneba c'est aussi maintenant de la vente de particuliers à particuliers, de produits d'occasion. Et ça, ça déchire ! Si tu joues plus avec quelque chose, un jeu PS3, une console... Alors je prends l'exemple aussi du disque dur, peu importe, un truc en fait de tech. Si tu veux te débarrasser en gros tout simplement de quelque chose et que ça peut resservir à avoir une deuxième vie, et bah tu sais quoi, ne passe plus par d'autres sites. Je te propose de passer par Eneba, directement Eneba, lien en description les gars. Et je vous rappelle en plus le concours qui est en cours, 30€ à gagner pour ce mois de décembre sur Eneba, et donc avec ces 30€, tu pourras, si tu gagnes, les dépenser et acheter justement un produit ou plusieurs produits d'occasion sur Eneba. Tu sais ce qu'il te reste à faire, le lien est en description, t'as juste à regarder. Merci à Eneba de sponsoriser cette vidéo parce que c'est grâce à ça que je peux faire justement ces concours. Et ça, ça fait plaisir, ça régale. Place à la vidéo ! Let's go ! Ce serait trop stylé de faire un vrai convoi, où le gars dans la voiture devant, ce soit une vraie personne, et qu'ils me disent par radio si c'est bon, si c'est pas bon, etc. J'espère que ça n'a pas été fait, et il faut que je sois le premier à le faire, et comme ça on a des millions de vues sur la chaîne et on est riches. Franchement, là je crois que ça rigole pas. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le convoi exceptionnel dont je vous parlais dans la dernière vidéo d'Eurotruck. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle intro ? Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo qui est sortie, et bien mercredi dernier, où j'ai composé justement cette musique. Vraiment, allez voir cette vidéo, elle dure 10 minutes et je suis trop content. Et voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cette nouvelle intro. En tout cas, voici mon camion, un Scania S, 770 chevaux, j'ai 14 vitesses dessus, et c'est un 6x4 au niveau des essieux, en mode convoi exceptionnel. Regardez-moi, ça clignote de partout, c'est insane. Aux couleurs, évidemment, de la neige de l'hiver, évidemment. Et puis l'intérieur aussi customisé, je vais vous montrer très rapidement. Ici, le GPS qui est ici. On est à Cracovie, on est donc en Pologne. Nous avons le coussin ici, la dashcam ici, très important pour les convois au cas où. Le petit Père Noël ici avec un petit sneakers, le petit parfum, la tassem colo, le gilet, le casque. On est quand même, dans tous les cas, c'est normal. Et puis voilà, le carnet TIR, etc, etc. Pas trop de customisation à l'intérieur. Putain, c'est trop joli la neige en haut. Enfin voilà, j'espère que vous allez kiffer. L'extérieur aussi. Franchement, je me suis fait plaisir. J'en ai pas trop fait en vrai. En vrai, j'en ai pas trop fait. Dites-moi tout en commentaire. Encore une fois, j'ai hâte de vous lire est-ce que ça vous fait kiffer ou pas. Et nous, on va directement partir chercher notre cargaison. Donc, nous sommes à Cracovie. Alors, ça va être assez complexe. Attends, vas-y. Voilà, y'a rien, c'est bon. Sous la neige. Avec un très beau Scania. Et avec surtout une grosse marchandise. C'est un convoi exceptionnel. Et je suis pas le meilleur pour les convois exceptionnels. Surtout quand il neige comme ça. Alors attends, le feu rouge. On va éviter dès le début de faire des conneries. En tout cas, voilà. N'oubliez pas le pouce bleu, bien évidemment, pour m'encourager. Et puis, me dire ce que vous en pensez. Alors forcément, là, on n'est pas en mode livraison de Noël. Mais tout de même. Regardez aussi les stalactiques. Ou les stalagmites. Je ne sais pas. Bref. Le petit rideau en mode stalagmite. C'est sympa en vrai. Voilà, ça me fait kiffer. Je vous le dis, ça me fait kiffer. Et les prochaines livraisons, ce sera des livraisons de Noël. Je vous rassure. Alors attendez. Je ne vois absolument rien. On ne voit même pas les voitures. Quel enfer. Quel enfer. Et nous, on doit tourner. Alors. On doit tourner ici. Je n'ai pas l'habitude du GPS ici. Donc, c'est un peu compliqué. Hop. Voilà. Bonsoir. On va prendre notre mission. Offre de traction. Et donc, ce fameux convoi exceptionnel. Condenseur industriel. On va aller jusqu'en Slovaquie, les gars. Ça va être assez insane. Priez pour moi. Priez pour que ça se passe bien. C'est un convoi qui se fait le soir. Et qui va se terminer la nuit, j'imagine, forcément. Puisque là, il est 16h. Donc, ça va être assez cocasse. Et là, admirons. On va laisser la cinématique pour admirer mon camion. Surtout pour admirer la cargaison, mon pote. Surtout pour admirer la cargaison. J'aime beaucoup le skin du camion. J'aime beaucoup le skin du camion. Vraiment. On est très très bien. Et franchement, j'espère que ça va bien se passer. Est-ce que c'est les roues qui se déportent derrière ? Je crois. Je crois. Bah oui. Les roues derrière se déportent. C'est évident. Waouh, 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 waouh. Ça va être une galère. Par contre, il neige plus. Il neige plus. Et ça, c'est cool. On a Vladimir Poutine, là, qui est en train de faire les derniers contrôles. Et puis, voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Bon. Ouais, bien sûr. Comme d'habitude. Ah oui, là, il fait beau et tout. C'est génial. Alors, attends. Hop, hop, hop. On enlève les essuie-glaces. Et on est parti. Alors, attendez. Juste petit test. Petit test de virage. La remorque ne se déporte pas. Oh, les gars. Je pense que je vais m'en sortir. Ce n'est pas la remorque ultra chiante. Ah si. Je ne sais pas. On va voir. On va voir, mais je pense qu'on va s'en sortir. Là, on va à gauche. Ok. Ah oui, regardez, au fait, les véhicules pilotes. J'ai enlevé le mode. J'ai enlevé le mode de la police. Parce qu'en fait, du coup, je trouvais ça pas réaliste. Alors, parce qu'en fait, je vais vous dire un truc. Dites-moi si je me trompe en commentaire. Mais normalement, non. En fait, ces derniers temps, je me suis amusé. C'est pour ça que je voulais faire un convoi exceptionnel. A regarder une chaîne YouTube. Si je la retrouve, je la mettrai en description. Et c'est un gars, il fait des convois exceptionnels. Et c'est trop drôle de voir les cassos sur la route. Qui font n'importe quoi malgré le convoi exceptionnel. Et bref. Et donc, du coup, dans le convoi exceptionnel, c'est pas des policiers qui les escortent. Des fois, il y a des policiers qui les escortent. Mais souvent, c'est donc les entreprises privées comme ça. Et donc, du coup, je me suis dit. Bah ouais, en fait, c'est débile de mettre des policiers. Donc, autant remettre par défaut. Et donc, c'est les véhicules pilotes. Enfin, les véhicules pilotes par défaut, quoi. Donc, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Mais il me semble que voilà, c'est pas la police qui fait ça. Voilà. Il me semble qu'on en avait déjà parlé, mais j'ai complètement oublié. En tout cas, voilà. Donc, du coup, ce que je sais aussi, c'est qu'on est vraiment prioritaire sur tout. Alors, là, on n'est pas trop prioritaire. C'est dur à freiner, là. La neige plus le poids. Enfin, plus la masse. Bref, oui, on est prioritaire sur les ronds-points. Ça, je savais pas. J'ai découvert ça sur ces fameuses vidéos convoi exceptionnel. Regarde ça. Ce qu'il vient de faire, c'est complètement con, l'autre. Là, il est là. Tu vois ? Et ça, c'est le genre de truc que tu vois dans la vraie vie. Ceux qui font des convoi exceptionnels, bon courage à vous. Il y en a, ils sont trop cons. Vous roulez au milieu et ils comprennent pas. Ils te doublent. Non, mais frère. Regardez-moi ça, c'est d'un ridicule. C'est ridicule. Et donc là, dans le... Comment ça s'appelle ? Dans la CB. Tokiwoki, là, t'es en train de dire, putain, regarde-moi, je suis connard. Ah, putain, c'est un truc de fou. Ça me fait trop kiffer, les vidéos convoi exceptionnels. J'aime trop regarder les dashcams comme ça. En plus, quand tu les entends à la CB et tout. Moi, ça me rappelle beaucoup mes stages que j'avais fait. Même si c'était pas avec des gros convoi exceptionnels. Bah, remarque, avec les grumiers, c'était des convoi exceptionnels. Mais bref, quand ils parlaient par la CB, c'était exactement la même chose. C'est beaucoup trop drôle. Donc, euh... Donc, voilà. On va avoir du mal, mais notre camion est assez bon, hein, quand même. Je vais peut-être rouler un peu plus au milieu, pour le coup. Voilà, je vais peut-être rouler un peu plus vers la gauche. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Même si ça fait chier tout le monde, mais en vrai, euh... On va plutôt faire ça comme ça. En tout cas, voilà. Convoi exceptionnel by night, bientôt. Et sous la neige, donc vraiment, j'espère que ça va vous faire kiffer. Venez les maintenir à la cargaison. Ouais, ouais, bah, frère, laisse-moi rouler à gauche, si je veux rouler à gauche. Bon, bah, manifestement, ils veulent pas. On va rester comme ça. Franchement, ça devait être trop sympa, euh... D'être, euh... Enfin, trop sympa, ultra stressant. D'être à la place des... Alors, évidemment, du chauffeur qui fait le convoi exceptionnel, évidemment. Mais... Toute la pression est sur toi. Mais, je veux dire, les véhicules pilotes, c'est un truc de ouf. Tu vois, tu te dépêches pour vite aller bloquer les accès. Malgré tout, les gens ne comprennent pas. Euh... Tu fais des signes pour que les voitures ne passent pas. Bah, les voitures, elles passent quand même parce qu'elles comprennent pas. Mais ça, je ne comprends pas. En fait, c'est pas... On peut en parler ? Sans déconner. Enfin, je sais pas. Après, il y a peut-être une différence de... Pas d'éducation, mais une différence de... D'apprentissage au code. Je sais pas. Mais moi, ça me paraît logique. Quand je suis en voiture, je vois, euh... Des clignotants dans tous les sens qui te foncent dessus. Mais je comprends qu'on va ralentir. On va se mettre sur le côté. On va même s'arrêter. Et on va laisser passer. Ça me paraît juste totalement logique. Enfin, après, j'ai pas spécialement envie de crever, quoi. C'est normal. Mais non, les gens... Ils voient la voiture devant avec les gyrophares orange. Leur foncer dessus. Leur faire des appels de phare. Et leur faire... Parce qu'il n'y a même pas besoin de faire signe, normalement. Enfin, t'es censé comprendre. C'est écrit convoi exceptionnel. Mais bref. Donc, tu fais signe pour dire de se mettre sur le côté. Les gens... Allez, à la limite, les gens, ils se mettent sur le côté parce qu'ils n'ont pas le choix. Et une fois que le pilote part, pour laisser place au camion. Bah, la voiture, elle repart de nouveau en plein sur le camion. Mais ça n'a aucun sens. C'est débile. C'est complètement con. C'est pour ça que je me dis... Mais comment c'est possible ? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est des vieux ? Ou est-ce que c'est des jeunes ? Est-ce que c'est tout le monde ? Parce que moi, par exemple... Enfin, après, voilà. Je ne suis pas parfait. Mais par rapport à ça, en tout cas, je ne suis pas con, quoi. En tout cas, voilà. Je fais d'autres erreurs. Ça, c'est d'une évidence. Alors, par contre, là. Attention, ça se rétrécit. Donc là, on va être parfaitement dans le cadre dont je vous parlais. Où on va croiser plein de véhicules. Frère, non, ça tourne à combien, là ? Oh ! Oh my god ! Oh my god ! Mais alors là, ça va être incroyable. Alors, on va anticiper parce qu'il y a un camion devant qui traîne. Alors, on va y aller tranquille. Et on va bien prendre large. On va bien prendre large comme il faut. Il n'y a personne en face. Il me l'a dit à la CB. Il me l'a dit à la CB. Allez, on pousse. Par contre, ça, c'est un coup à se retrouver à l'arrêt. Donc là, il ne faut juste pas patiner. Et on va rester à 20 km heure. Et il ne faut surtout pas qu'on s'arrête. Voilà. On ne va pas chercher à aller plus vite. On ne va pas chercher à aller plus vite. Tranquille. Voilà. On a le temps. On est en convoi exceptionnel. Voilà. Parce que ça, c'est un coup à patiner. Je n'aime pas ça. Voilà. Je suis en automatique. Je crois que j'ai déjà dit. Ah, le soleil qui se couche vraiment, il va faire nuit. Ça, ça va être assez terrible. Mais avec tous les gyrophares, ne vous inquiétez pas. On va continuer de bien voir. Ok. Ça se passe. En vrai, pour le moment, en fait, cette remorque, elle ne me fait pas chier. Je suis content. Parce que oui, ce n'est pas la fameuse remorque qui se déporte en même temps, qui fait un truc trop bizarre. Voilà. Ça, c'est une remorque qui est bien. Ça, j'aime bien. Enfin, ce n'est pas la remorque, le problème. C'est les roues motrices. Vous l'aurez compris. Mais je préfère ça, moi. Voilà. Je préfère largement ça. Bon. Voilà, on est parti pour un bon trajet assez long, je pense. Mais la route est vraiment super sympa. Bah oui, on ne va pas passer par l'autoroute. J'aurais dû regarder le... Ah non, si, c'est bon. Ah, c'est normal. Ah non, c'est le trajet normal. Oh, j'ai eu peur. Parce que vous savez, vu que j'évite les autoroutes dans le jeu, du coup, je pensais que... Mais en fait, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, ça le fait. Wouah ! Mais du coup, elle est trop bien, la route. Et on ne l'a jamais prise, attendez. On ne l'a jamais prise ? Non, on ne l'a jamais prise. Regardez, il n'y a pas le jaune derrière. On est en train de la découvrir. Franchement, c'est formidable. On découvre des nouvelles routes. Et en plus, dans des conditions assez particulières. Et... Ah là, ça tourne les virages et tout. Là, tu m'enlèves la neige, tu mets du soleil. J'arrive en moto. On est en train de faire tout un bouchon derrière. Ils doivent être très contents. Ah là là. Qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Voilà, du coup, en réalité, alors le véhicule pilote devant, il partirait déjà beaucoup plus loin. Là, il ne serait pas devant moi. Il partirait beaucoup plus loin pour aller me dire si, par exemple, dans le virage-là, ça aurait été safe. Pour aller bloquer les autres véhicules en face. Notamment celui qui arrive. Et qui sont déjà à l'arrêt. Ça, c'est gentil, ça. Avant que c'est un accident. Non, c'est un bus qui n'est pas con. C'est bien. Merci. Ça, c'est gentil. Bon courage. Ça, c'est gentil. Il y a des gens intelligents. Ah bah oui. Alors justement, en parlant de bus. Attends, mais ça me fait pas... Il faut vraiment que je vous retrouve cette chaîne et que je la mette en description. C'est la moindre des choses, surtout que je parle de lui. Donc, je vais tout faire pour la retrouver. Et si jamais tu passes par là parce que quelqu'un aurait commenté une de tes vidéos, ben, big up et j'adore. C'est un truc de fou. Dans une de ces vidéos, à un moment donné, donc, il y a un pilot qui arrive près d'un rond-point et qui bloque les accès, tu vois. Enfin, qui bloque en disant, voilà, pour pas que les voitures passent. Et il y a un bus, en fait, il a forcé le passage. Donc, c'est dans une ville. Il y a un bus qui force le passage. Donc, pour vous dire, les bus ne sont pas tous des gens bien. Enfin, les chauffeurs. Le bus, il force le passage. Il n'en a rien à foutre. Donc, du coup, le gars dans la CB, il lui dit, ben, bloque le bus là parce qu'il n'a pas compris. Donc, du coup, volontairement, le camion, alors qu'en vrai, je pense que ça passe. Après, lui, c'était vraiment un truc bien large, mais ils ont exprès bloqué le bus, du coup. Et le bus, il a commencé à s'énerver, là, et tout. Je ne crois pas qu'ils se sont insultés, mais ils se sont gueulés dessus à travers la fenêtre, en fait. Insane. Insane. J'adore les relations humaines. Non, mais c'est un truc de fou. Par contre, n'hésite pas à mettre les pleins phares, mec, devant, parce que là, on ne voit rien. Bon, je vais me permettre de téblouir la gueule. Ben, voilà, on est arrivé, en tout cas, en Slovaquie. Attention. On ne va pas s'enflammer sur ce virage. En plus, je ne vois même pas la tournure du virage. Ok. Eh, franchement, on va peut-être y aller mollo un peu. Mais sans les pleins phares, on ne voit rien aussi. Attendez, on va laisser tourner ça. Bon, en vrai, on ne croise pas beaucoup de véhicules, je suis content. Là, ça aurait été la merde. Là, si on croisait les véhicules, ça aurait été la merde. Eh, c'est trop stylé. C'est vraiment trop stylé. Alors. Voilà. Bon, après, on est dans la neige. Le mec, il ne peut pas trop se mettre sur le côté. En vrai, en termes de largeur, je ne suis pas trop fat. Ah, c'est un peu. C'est sur le côté droite. Mais sur le côté gauche, je ne suis pas trop fat. C'est surtout que je suis haut. Donc, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Alors, ça, ce n'est pas RP. Je suis désolé, mais vraiment, on est plein phare. Je n'ai pas le choix parce que sinon, vraiment... Attends, mais frère. Sinon, on ne voit rien. Ok. Et ça fait presque peur. Ça fait presque peur. On ne sait pas où on va. Là, on est sur un pont, non ? On ne s'en rend même pas compte. Je vois comme vous, les gars. Ouais, on est sur un pont, là. On ne sait même pas où on est. C'est trop stylé. Là, ça donne trop envie de monter là-haut. Prendre la rampe en moto. Comme sur GTA. Ah non, on est sur Euro Truck. Ok. Petit village sur la droite. Je fais des à-coups de freinage, hein, mais tranquille. Ce n'est pas parce que je suis stressé, hein. C'est juste parce que, bon, ça va vite, hein. On était quand même à 70 km heure. Je ne m'en suis pas rendu compte. Putain, heureusement qu'il n'y a pas de véhicule, hein. Là, on est sur du 73 km heure. Normalement, ce n'est pas limité à 60. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est super cool. Il n'a plus envie d'aller plus vite, lui. Oh là, voilà. Bloque-le, bloque-le, bloque-le. Ah bah oui, pardon. Excusez-moi, j'ai les pleins phares. Je me disais, pourquoi il me fait un appel de phares, lui ? C'est vrai. Ah, je ne peux pas me concentrer sur tout, hein. Ok, là, on va arriver dans un village, je crois. Là, ça va être drôle. Dans une ville, même. Ça va être très drôle, là, les gars. Allez, tranquille, 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 tranquille. Ça ne freine plus. Pourquoi tu fais ça ? Non, par contre, il ne faut pas me faire de break-check, hein. Oh, j'ai eu trop peur. Eh, s'il y avait le train qui passait, on était morts. On était morts. Oh là 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 ! Bah ouais, mais je ne voyais pas, en fait. Je ne voyais pas aussi loin. Je ne voyais pas aussi loin. Ce serait trop stylé. Les gars, je pense que c'est un truc, mais je suis sûr que ça existe déjà. Mais que le véhicule pilote devant moi, ce sera... Que ce soit vraiment quelqu'un de réel. Ce serait trop stylé. De faire un vrai convoi, où le gars dans la voiture devant, ce soit une vraie personne. Et qu'il me dise par radio si c'est bon, si c'est pas bon, etc. Ce qu'il y a, etc. En vrai, ce serait trop stylé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si ça a déjà été fait, en vrai. Mais ce serait grave une idée. Et comme maintenant, le multijoueur SCS... On peut jouer en multijoueur avec des mods. Bah, je pense qu'on peut installer des mods voiture. Mec ! J'ai une idée de fou. J'espère que ça n'a pas été fait. Et il faut que je sois le premier à le faire. Et comme ça, on a des millions de vues sur la chaîne. Et on est riches. Non, non, mais en vrai, c'est une super bonne idée. C'est une super bonne idée. Je suis là, frérot. T'inquiète. Et on est reparti. On est arrivé, en plus, là, non ? Je viens d'avoir une superbe idée, là, en vrai. Vous avez vu, ma coupe de cheveux, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais alors, pour vous dire, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, je fais exprès. Ça fait depuis, je ne sais plus quand que je ne suis pas allé chez le coiffeur. Et je vous ai dit, je fais une expérience. En fait, à la fin, je vous dirai depuis combien de temps je ne suis pas allé chez le coiffeur. En fait, je me laisse pousser les cheveux pour voir jusqu'où ça va. Jusqu'à ce que ça me fasse vraiment chier. Et combien de temps il m'aura fallu pour que ça prenne une ampleur, etc. Enfin, je ne sais pas. Je fais des expériences sur ma vie. Eh, vie de célibataire, on en profite. Donc voilà, puis c'est pareil pour ici. Là, je fais mon expérience de laisser pousser. Sans tailler, bien sûr. Sinon, ce n'est pas drôle. Et puis, je me rase, évidemment, le reste. Enfin, le reste du visage, en tout cas. Allez, c'est parti, mon kiki. Ah bah, mon kiki, tiens. Et alors, du coup... Oh, le lapsus, frérot ! Eh, bienvenue à tous ! C'est une chaîne Bonenfant, par ici. Continuons. On est bientôt arrivé. Après quelques virages... Bloque-le, bloque-le, tu l'arrives comme un taré malade. Tain, elle est malade ! Comme dit, eux, ils ne peuvent pas se mettre sur le côté. Parce qu'il y a de la neige, quand même. On ne va peut-être pas non plus les embourber. Déali, déali, déali. C'est trop stylé. Alors, vous savez quoi ? On va tricher, les amis. De toute façon, vous l'aurez déjà vu, la miniature. Mais on va tricher. On va faire la miniature, là, dans un virage, à quelque part. Et je vais enlever la nuit. Je vais mettre le jour pour faire la miniature. Ah oui, parce que de nuit, ça ne donne pas envie. Voilà. Je suis un peu un tricheur. Comme ça, vous saurez un petit peu le tips. Et en fait, regardez, vous savez quoi ? On va le faire là, je pense. Non. Dans le virage, là, comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. On se la fait, évidemment, en direct. Studio photo. Je ne trouve jamais le studio photo. Je suis vraiment nul. Donc là, évidemment, premier truc à faire. Oh là là, il est vraiment beau, ce camion. Il est vraiment beau, ce camion. Ce qu'on va faire, donc, on a dit, on met le jour. Disons le soir, au moins, tu vois. Voilà. C'est pas mal. Oh non, il n'y a pas les gyrophares allumés. Oh non, il n'y a pas les gyrophares allumés. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bon. C'est pas grave. Alors, on va se mettre comme as. En plus, je ne peux pas aller plus loin. Le flou, on enlève. L'angle de champ, comme ça. Oh bien. On va essayer un truc comme ça. Si ça ne me plaît pas, je le referai. Mais je pense que là, comme ça. Et attendez. Excusez-moi, je prends un petit peu de temps. Voilà. Si je change la météo, ça ne change absolument rien. Oh waouh ! Attendez, je fais quand même un screen au cas où. Pas sûr. Là, il y a les gyrophares. Les gyrophares, ils réapparaissent. En fait, c'est bugué un peu, là, non ? Là, il y a de nouveau les gyrophares. C'est trop bizarre. Trop bizarre. Bon, bref, je fais plusieurs essais. On verra bien lequel sera le bon. Bien évidemment. Hop là. Et c'est reparti pour le virage final. En tout cas, c'était vraiment cool. Parce que du coup, vraiment, on découvre une nouvelle route. Alors, c'est dommage que ce soit un petit peu de nuit. Mais, c'est vraiment sympa. Convoi exceptionnel, sous la neige, nouvelle route. Que demande le peuple. Salut la voiture. Voilà. Putain, elle a continué d'avancer, quoi. Après, c'est une montée, quoi. Faut pas s'arrêter, mais tout de même. Mais c'est ça, en vrai, c'est comme dans la vraie vie. La voiture, là, la pilote, elle fait arrêter le véhicule. Le véhicule s'arrête. Et une fois que toi, t'arrives, il continue de... Il ravance. C'est... Exactement ça. C'est excellent. Là, il faut aller où ? On va suivre. On va rester sur la gauche. Oh, le Père Noël, il fait de la lumière. Regardez, j'avais même pas vu. Il bouge et il fait de la lumière. Mais c'est incroyable, c'est trop stylé. Trop stylé. Allez. Concentration. On ira à gauche. Et très, très bon, le Scania. Il souffre, le ralentisseur. Par contre, les feux rouges, on n'est pas obligés de les respecter. Ouais, voilà, on est bien d'accord. Ça fait depuis tellement longtemps que j'ai pu faire de convoi, je ne m'en rappelais plus. Hop. Voilà. On se concentre, parce qu'on arrive sur la fin. Banska Bistrica. Découverte. Bien sûr. Bien sûr. Le feu rouge, il m'a fait peur. Mais on a le droit. On a le droit. Et ça, c'est cool. Ça, c'est bien. C'est le truc que j'aime bien aussi avec les convois exceptionnels. Bah, du coup, c'est qu'on peut complètement passer au-dessus de la réglementation routière. Et ça, ça fait plaisir. Attends, il faut juste se préparer. C'est quand on tourne. C'est après. Oh, le feu qui passe au vert. Magnifique. La route, elle s'ouvre à nous, quoi. La route, elle s'ouvre à nous. Allez. On n'a pas fait d'accident. Bon, on aurait pu. On aurait pu en faire un beau. Mais on n'en a pas fait. Donc, les gars, on va continuer comme ça. Heureusement qu'ils s'arrêtent. Parce qu'ils auraient été capables de continuer. On les connaît. Et là, on tourne à droite, c'est ça ? Ouais. Ok, je vais à la place. Voilà. Merci, les frérots. Bonne soirée, bonne nuit. Hop. Eh, en vrai. Vous en pensez quoi, les gars ? Vous pensez quoi de moi ? Eh, les gars. Ah non, mais j'étais bien, en plus. Je suis allé un peu trop loin. J'étais super. Franchement, les gars. Attendez, non. Parce que là, si je suis droit, je rigole. Je suis droit. Ah non, je ne suis pas non plus spécialement... Eh. Je suis à peu près droit. Les gars, je fais... Bon, ce n'est pas non plus une manœuvre. Mais je me garde mieux. Avec une cargaison comme ça. Qu'avec un... Une livraison complètement banale, normale. C'est un truc de fou. Eh bien, voilà, les amis. Eh bien, c'était vraiment stylé, cette route. Vraiment, dites-moi ce que vous avez pensé de ce camion. De cette livraison, de ce convoi, de tout. De moi. De ma conduite. Et de la vidéo en elle-même. J'espère que vous avez kiffé. L'intro du début de vidéo aussi. Et puis voilà, nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager. Si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez pas mettre de pouces rouges. Ché ! Si vous pouvez mettre des pouces rouges, mais personne ne le verra. Non, par contre, c'est vrai. Il me semble que maintenant... Alors, je ne sais pas si on a le droit de le promouvoir. Parce que moi, je suis sûr que YouTube, il va me faire chier après. Parce que, en fait, je vais vous expliquer un truc. Avant de terminer cette vidéo, j'ai l'impression que je suis en live. Donc, je parle. YouTube ne me met pas en avant. Enfin, un petit peu quand vous mettez plein de likes. Donc, c'est pour ça que je compte sur vous. Mais YouTube ne me facilite pas la tâche. Mais alors, par contre, quand elle peut me mettre un savon dans le dos. Et là, il y va, YouTube. Ce n'est pas gentil, YouTube. Parce que moi, je vous aime, YouTube. Et j'ai dit que YouTube, ça ne meurt pas. YouTube, ça ne meurt pas. Alors, ne me faites pas tuer, s'il vous plaît. On n'est pas en Russie. Enfin, là, du coup... Non, on était en Pologne. Bref, donc voilà. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble qu'il y a une extension maintenant qui permet, comme avant, de revoir les dislikes. Donc, si jamais, voilà. Mais de toute façon, voilà. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et à très vite pour de prochaine. La vidéo de dimanche... Parce que là, on est quoi ? On est vendredi aujourd'hui, je crois, au moment où la vidéo sortira. La vidéo de dimanche, ce sera sur Minecraft. Mais elle est très intéressante, cette vidéo. Même si vous n'aimez pas Minecraft, elle est très intéressante, la vidéo. Parce que j'ai pas eu de chance. Bref, c'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.